Toujours au volet santé, de moins en moins de carnets rouges sont accordés par la CPS. Certaines personnes se sont même vues retirer leur carnet de soins longue maladie en cause. La révision des critères d'attribution depuis près d'un an. Veïtiari Enaouta nous en dit plus. Chaque année, la CPS dépense 43 milliards pour la prise en charge des longues maladies. Une facture tellement lourde pour les dépenses de santé que la CPS a commencé à resserrer la vis depuis l'année dernière. Avec un parcours administratif pas évident pour certains malades. Mais les médecins rappellent aussi que certains patients démunis ne pourraient pas suivre le traitement sans ce précieux carnet. C'est vrai que la CPS nous a bien dit qu'en cas de problème social, des difficultés sociales d'accès aux soins, il y avait le bureau d'aide sociale à la CPS qui peut faire les démarches pour prendre en charge ces gens qui sont dans le problème nécessiteux, donc problème purement financier. Nous ce qu'on souhaiterait c'est qu'il y ait une prise en charge beaucoup plus simple pour le patient qui n'ait pas à faire une démarche quelle qu'elle soit pour avoir un accès aux soins. C'est qu'effectivement on a travaillé en commun accord avec la CPS pour établir une liste des longues maladies qui doit être actualisée, qui ne l'est pas du tout actuellement, et là c'est dans les mains des politiques, qui devrait incorporer le diabète à l'instar de ce qui se passe en métropole. Quand on pense qu'ici il faut attendre qu'un diabète soit compliqué, dialysé, ou avec les complications orthomédiques, cutanées ou cardiaques que l'on connaît tous, pour qu'il puisse bénéficier de la longue maladie, ce qui est une hérésie totale. Dès le diagnostic du diabète de type 2, surtout au Fénois, on devrait pouvoir octroyer un carnet rouge, une prise en charge longue maladie au patient, ce qui n'est pas le cas. La CPS enregistre près de 16 000 traitements de carnet rouge. Ces carnets permettent la prise en charge des frais pour le traitement d'une trentaine de pathologies, des maladies listées par le biais du ministère de la Santé. Le service de contrôle médical rappelle que le carnet de soins est un contrat d'aide et d'accompagnement à la prise en charge des frais médicaux. C'est qu'à partir du moment où le carnet n'est pas prolongé, c'est qu'il y a probablement guérison derrière et ça veut dire que la personne est guérie et ça c'est tant mieux. Ça ne veut pas dire qu'on passe de 100% de remboursement à 0% de remboursement, ça veut dire qu'on passe de 100% de remboursement à 70% de remboursement comme tout un chacun. Donc disposer d'un carnet longue maladie à vie, ce n'est pas se mettre une étiquette dans le dos pour se dire « j'ai eu une longue maladie et c'est quelque chose d'acquis jusqu'à la fin ». Non, c'est un accompagnement et quand les choses sont réglées, cet accompagnement est donc retiré tout simplement. Selon les médecins, une carte d'assurance maladie à l'instar de la carte vitale en métropole serait plus adaptée. En attendant, le carnet rouge reste pour certains professionnels de santé le meilleur lien entre les patients, leurs médecins et la CPS.